j'espère que tout va bien c'est ça que je cherchais mon petit café bon alors j'ai mis la caméra tu verrais comme elle est mis j'espère qu'elle va pas se casser la figure avant la fin du chantier on a fait on a monté tout ça on a fait la plomberie on a raccordé c'est en eau tout il n'y a pas de problème maintenant je vais te montrer comment comment je fais l'habillage pour le placo donc comment je raille pour le placo alors c'est ma technique d'accord c'est comme ça que je fais j'ai pas de problème avec ça je ne te dis à aucun moment que c'est pile poil ce qu'il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont dire oui mais machin moi je te montre comment je fais comment j'ai fait chez moi comment je fais souvent chez mes clients et j'ai jamais eu un problème comme ça ça veut pas dire que des fois je fais pas un peu autrement ou que je m'adapte tu comprends que des bâtis support comme ça j'ai dû remonter 50 donc il n'y a pas une fois où c'est pareil je te montre comment je te montre une technique que je que j'aime bien qui va pas mal pour faire ce genre de choses et qui je pense toi si tu es bricoleur c'est pas mal mais même un professionnel si c'est fait correctement t'auras pas de problème après je te dis pas que c'est comme ça que le dtu dit je te dis pas que c'est comme ça que le cstb machin te dit je te dis pas que comme ça que machin bon moi je te montre comment je fais je te dis je te répète puis toujours j'ai pas la science infuse d'accord toi tu fais comme tu veux tu prends un petit peu de mes idées un petit peu des idées aux collègues etc et à la fin tu fais ta sauce pour ce genre de solution je mets pas de vis je vais tout coller donc je choisis de tout coller pourquoi d'abord parce que c'est une solution qui pour moi a fait ses preuves puisque j'en ai fait des dizaines comme ça jamais une merde ensuite parce que j'utilise des cols sans vouloir faire marque je personne me donne rien pour faire cette vidéo comme d'habitude mais sans vouloir faire pub j'utilise des marques qui sont de silicone ms polymère qui sont professionnels qui tiennent un kilo par centimètre carré à peu près donc ça veut dire que si je mettais un centimètre carré de colle ce centimètre carré pourrait tenir un kilo donc là je vais passer une cartouche et demi pour faire le truc donc si tu veux même si je mets pas une cheville au mur pour l'arracher il va falloir être deux et le plâtre il va venir avec donc c'est pour ça que je dors tranquille donc j'y fais tout comme ça c'est moi je suis pas un aficionados du silicone c'est à dire que c'est vrai que c'est pour moi que tu vas voir silicone dans tous les sens parce que bon je suis encore assez traditionnel et surtout je veux bien dormir chez mes clients et voilà mais ici on n'a pas de contraintes il ya zéro contrainte le placo à aucun moment il va être contraint soumis à quelconque contrainte le placo là c'est simplement un habillage c'est à dire que pour exagérer ce qu'il faut pas faire bien sûr mais si je venais coller une plaque comme ça contre d'un point de vue habillage ça suffirait après bon ça c'est un truc de charlot je vais pas faire ça mais je veux dire j'ai pas de contraintes d'arrachement de machin puisque tout est fixé il n'y a pas de problème voilà donc je vais te montrer un petit peu comment je fais ma technique et puis tu te feras ton idée et puis tu feras comme tu veux après donc pour faire ça il va te falloir du rail un rail de 48 du montant il est par terre je te ferai voir colle polymère bon je te montre pas forcément la marque parce qu'on s'en fout voilà après donc tu vois colle tout même sur support humide machin bon après tu vas au brico tu te démerdes ou tu vas chez ton pro si t'es pro t'achètes un truc pro ms polymère bon c'est 7-8 euros la cartouche mais bon je te dis que t'inquiète pas ça c'est bon ensuite je vais pas visser les rails je vais les sertir bon ça pareil j'ai fait une vidéo caisse à outils matos placo machin au moment où je vais poster celle là est-ce que j'aurai posté l'autre je sais pas bon tu verras tu fouilles dans mes vidéos sinon ça ne saurait tarder donc voilà bon je vais pas te réexpliquer la différence ça celle là tu t'en sers d'une main celle là il faut les deux mains mais par contre elle bille un peu plus suite pareil je te ferai un coup une vidéo sur une de mes machines préférées que j'adore mini disqueuse bosch par contre elle arrache sa race et ça je m'en sers pour couper les rails donc sinon toi tu peux couper je l'adore donc pareil je te ferai une petite vidéo dessus donc ça tu peux t'en servir sinon toi tu peux prendre une cisaille tu peux prendre une grignoteuse tu peux prendre tu sais comme j'ai là une guillotine tu fais ce que tu veux t'es chez toi je peux pas te dire mieux allez hop c'est parti mon kiki bon il faut que ton support il soit propre pour coller et tout faut pas me faire de la merde non plus pareil j'ai pas besoin de te le dire je suis pas ta mère mais tu mets des lunettes tu peux mettre un casque anti-bruit aussi parce que ça saoule ok j'ai mon haut j'ai mon bas les montants nickel c'est tout pareil ok ça c'est bon ça c'est bon celui là la botte toute façon il faudra que ouais je pense je suis d'accord ok alors attends ils sont peu fixes ça c'est bon on va être là il faut quand même juste vérifier que vous soyez bien ok ça c'est collé coller et serrer ok t'es gueule attends c'est bon on a une petite encoche pour mon tuyau là punaise j'avais déjà pris un vieux disque là il est un petit tout petit je pense qu'il va même pas faire la fin euh alors t'imagine 1 kg au centimètre carré elle tiens t'as vu déjà le paquet que je mets là je te dis sincèrement ma caille là je dors bien hop là ok je n'appuie pas trop de ce qu'il faut on a ici on a la chaille Ok Là ok ok voilà ok alors donc là sertissage pareil c'est juste pour dire d'y solidariser mais après une fois que c'est tout je sais pas si tu vois bien en fait tu vois je vais plaquer là comme ça je suis sûr de dire là je suis bon là je suis bon là je suis bon ok qu'est ce que ça donne pis de niveau pis de niveau ok ça c'est bon donc ça c'est collé bon mine de rien je te garantis que bon là il faut attendre que ça se stabilise que ça je te garantis que demain quand on va mettre le placo qu'on va pousser avec la vis le machin va pas partir ça va être coli chicoli je vais même passer ses chutes on va passer les chutes on va passer les chutes on 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 bon les petits lapins c'est tout bon attends je vais te montrer je vais te montrer donc alors tu vois comme je t'ai expliqué j'ai tout collé donc j'ai tout collé donc je te dis j'ai mis de la colle t'inquiète pas y'a pas de problème demain on peut tirer dessus ça va pas venir donc j'ai collé tu vois toute l'armature tout est collé au bâtis c'est collé au côté c'est collé en bas tout est collé j'ai bien mis les niveaux de partout pour être sûr que ce soit de niveau que ce soit tout bon j'ai fixé aussi ma ma un rail de derrière donc tu vois pareil collé donc pareil tu vois ça bouge pas c'est tout bien de niveau etc et voilà demain je filmerai je vais te montrer pour faire la couche de placo donc ça ce sera je pense la quatrième partie ou la cinquième voilà et puis il y aura aussi le raccordement le raccordement en bas et voilà et donc là devant placo je vais mettre 2 pots 2 couches de placo donc je t'expliquerai tout donc 2 couches là 2 couches dessus tout jointé machin ça ne bougera plus jamais voilà bon bah écoute t'as tout vu t'as vu comment je fais moi c'est tout tout simple je me casse pas la tête pour faire ce genre de chose parce que de toute façon y'a aucun besoin on va dire d'un point de vue cloisonnage habillage y'a aucun besoin technique si vraiment on avait eu des besoins techniques ou des niches de partout bien sûr on aurait on aurait fixé là la colle que j'ai mis est largement 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 suffisante pour ça voilà bon bah écoute je te remercie encore une fois de me suivre je te donne rendez-vous pour la suite et puis à très très vite tu peux cliquer tu t'abonnes tu partages tu fais comme tu veux allez bisous mes petits bichons bye c'est parti 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 c'est parti